Musique Le jeudi 23 mai dernier, le Conseil d'administration de la résidence Saint-Maxime de Montlouis avait convié la population à son Assemblée générale annuelle. Cette Assemblée générale était particulièrement symbolique pour le Conseil d'administration et les partenaires de la région qui ont contribué au fonctionnement de la résidence au cours de la dernière année. Une vingtaine de personnes étaient d'ailleurs présentes à cette rencontre. Le Conseil d'administration a profité de cette Assemblée pour présenter le bilan de la première année d'incorporation de la résidence Saint-Maxime. Pour les responsables de l'organisme, la dernière année a été marquée par l'incertitude. Le Conseil d'administration a cependant réussi à terminer l'année dans un contexte plus que positif au niveau de la survie de la résidence. Il faut se rappeler qu'en 2016, suite à l'avis de fermeture du Centre d'accueil pour personnes âgées de Montlouis par le promoteur de l'époque, un comité provisoire composé de quelques bénévoles de la communauté a été mis en place d'urgence pour sauvegarder la résidence. Pierre-André Gasse nous parle des démarches qui furent entreprises par ce comité provisoire. « De fil en aiguille, on a réussi à trouver des sources d'aide parce qu'en réalité, on ne faisait pas d'argent. On s'est ramossé avec un léger déficit. On a eu de l'aide pour renflouer ça. Et puis, la fin de, on va dire, fin 2017, début 2018, là, on était en ligne de flottaison. Ça fait qu'on a continué à essayer. On a tout le temps opéré à trois personnes dans le comité, à quatre personnes de temps en temps. Ça fait que là, bien, on allait aux sources. Puis, de fil en aiguille, on s'est rendu jusque maintenant. On a réussi à sauver la résidence pour l'instant. Nous, on a travaillé, oui, mais il y a quand même un membre du comité, qui est Mme Linda Côté. Mais elle était là 40, 60 heures par semaine, bénévole, même à fournir son gaz pour faire les commissions pour les résidents. Puis, elle faisait le travail avec nous autres dans le comité, plus la gestion là-dedans, puis des commandes et tout. Ça fait qu'elle a fait un gros travail, puis elle, elle mérite beaucoup. Au cours de la dernière année, les membres du conseil d'administration ont pu compter sur des appuis importants pour l'atteinte de leur objectif. Il y a quelques mois, le Centre intérêt de santé et de services sociaux de la Gaspésie a délégué des ressources afin d'accompagner l'organisme dans son mandat. La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a également été impliquée dès le début du processus de relance. Guy Bernatché, maire de la municipalité, a profité de l'occasion pour saluer l'implication du CI3S dans ce dossier. On sait qu'on a connu de bonnes difficultés dans les dernières années, les derniers mois. Le CI3S nous a épaulés, a épaulé le comité qui s'occupait de la résidence, tous les bénévoles qui ont tenu ça à bout de bras au fil du temps. Après un peu de discussions politiques, parce que c'est un peu de politique là-dedans aussi pour avoir l'aide du CI3S, on a réussi justement à avoir des résultats. Puis après l'expérience de trois mois avec leur soutien au niveau administratif, puis la gestion du personnel, on a pu se faire un plan de match, je peux dire, pour la bonne continuation, le bon fonctionnement de l'établissement. La détermination des membres du conseil d'administration a visiblement porté fruit, puisque l'organisme se retrouve dans une situation qui est des plus encourageante, et ce, pour la première fois depuis 2016. Malgré tout, plusieurs défis restent à relever, comme le précisent Pierre-André Gasse et Guy Bernatché. Il y a des possibilités, l'avenir est prometteuse, sauf qu'il y a des choses à corriger, mais là, comme nous, on faisait tout, à partir de la direction sur le plancher, à aller à la gestion de comités, c'est fait que c'est venu comme nous. Ça fait qu'on a embauché, dernièrement, on a embauché un coordonnateur, que lui, il prend une grosse partie de l'ouvrage, en relation de la résidence, des employés, des achats et tout. Nous, on s'en va plus vers ce que ça prend, parce qu'idéalement, pour avoir une personne, pas une personne, mais une résidence pour personnes âgées, nous, on est certifiés. Ça fait que c'est pour ça qu'on est en ayant une certification, présentement, temporaire, parce que la résidence n'est pas giclée. Ça fait que là, le but, en s'en allant, c'est faire l'acquisition de la boîtisse, avoir des subventions pour faire des gicleurs. C'est certain qu'on voit la lumière au bout du tunnel, c'est positif, ça va bien. On a déjà eu plus de zones d'ombre par rapport à notre résidence pour personnes âgées. Je pense que l'avenir est beaucoup plus prometteur qu'elle l'a déjà été, mais il reste encore beaucoup à faire. Si on parle de la mettre avec les normes, si on parle de l'installation de gicleurs, toujours la problématique de la main-d'oeuvre, qui n'est pas toujours facile à avoir dans toutes les sphères de métier, que ce soit en Gaspésie ou un peu partout à travers le Québec, on a un problème de main-d'oeuvre pour les proposer aux bénéficiaires et tout ce qui entoure le système de santé. Ça, c'est toujours une lutte à faire pour trouver du monde à travailler dans notre résidence. Ensuite de ça, c'est le bâtiment en tant que tel, parce qu'il faut savoir qu'il est en location. On a eu beaucoup d'aide, il faut le dire, de M. André Poulin, avec la location du bâtiment au fil du temps. Donc, qu'est-ce qui s'en vient avec ce bâtiment-là? Le comité ou un nouvel acheteur va-t-il se pointer? On va-t-il acheter le bâtiment? M. Poulin, va-t-il nous le louer encore indéfiniment? Car on sait qu'il est à vendre. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec la vente du bâtiment, qu'est-ce que le possible acheteur peut faire avec. C'est sûr qu'on souhaite de tout cœur que ce à quoi il sert en ce moment, ça continue, que ça demeure une résidence pour ne pas se renager, parce qu'il est conçu pour ça. Au fil du temps, il a subi des rénovations majeures, puis c'est très bien en ce moment. Le haut, entre autres, c'est neux, c'est beau, c'est propre, ça fait qu'il faut que ça continue comme ça. Mais non, je pense qu'il faut être positif, puis l'avenir est bon pour notre résidence. Ce soir, on l'a vu, il y avait quand même beaucoup de personnes dans la salle, c'est de trouver des bénévoles pour continuer à gérer sur le comité, puis à trouver des bonnes actions pour la continuation de tout ça. Pierre-André Gars explique ce qui l'a motivé à s'impliquer depuis le début dans la relance de cette ressource d'hébergement. Je faisais la farce moi-même parce que je ne suis le prochain client. Je suis un retraitier normalement. J'ai 65 ans, ça fait que là, dans quelques années, probablement pas venir à mon tour avoir une place dans une résidence, mais ça serait idéal, ça serait chez nous. C'est ça qui était ma petite farce en disant ça, mais on va dire, on a une résidence ici, on a des gens qui viennent d'ici, qui restent ici dans ces résidences-là. Puis si on dit, si on parle de mer et montagne, c'est une résidence de personnes autonomes, mais la suite de ça, c'est une résidence un petit peu moins autonome, comme nous, on opère. Fait que si nous, on n'est pas là, les gens, bien, ils partent de chez eux, puis ils s'en vont soit à Saint-Ontre-des-Monts, ou à Gasserie, ou à Capuchat, et c'est dans ce but-là qu'on fait ça aussi. Ça fait que, bien, c'est pour ça que c'est important que les gens s'impliquent pour la garder, puis qu'elle soit à nous, puis qu'elle soit de la région, puis que nos personnes âgées puissent demeurer chez eux. Guy Bernatché souligne que la survie de la résidence est un dossier important pour lui, à titre de mort de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, mais également à titre personnel, puisqu'il a eu l'occasion de constater directement l'importance d'une telle ressource. C'est sûr que ça me touche. Je suis maire de la municipalité, puis c'est une ressource qu'on ne veut pas perdre, c'est bien certain. Moi, personnellement, papa a été résident de la résidence au fil du temps, puis je voyais l'importance de ça. Ça lui a permis de rester à son coin de pays. C'est un peu ça aussi. Notre but, notre objectif, c'est de garder notre monde, garder nos bâtisseurs, pour ne pas qu'ils soient obligés d'aller faire les dernières années de leur vie, quand ils deviennent moins autonomes, à se retrouver dans des villages voisins, même plus loin, même, parce que les villages voisins, on le sait, comme à Grande-Vallée, c'est plein en ce moment. C'est un ton de démon, il n'y a pas trop de place non plus, donc le monde peut se retrouver aussi loin qu'à Matane ou Gaspé. Et puis, c'est pas évident pour une personne qui a vécu toute sa vie ici. Je pense que c'est important de sauvegarder cette ressource-là pour garder justement nos bâtisseurs avec nous, puis qu'ils puissent avoir des belles années encore au sein de leur famille et de leurs amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501